Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne veux pas zapper le moral des troupes, mais vous le savez bien, pour beaucoup d'entre vous, c'est la rentrée scolaire et aujourd'hui j'ai décidé de vous offrir cette vidéo. 6 conseils pour progresser, 6 conseils pour vous prendre enfin à main, que vous soyez dans une auto-école ou pas d'ailleurs, ça ne va pas changer grand chose. Cette année, vous savez très bien que le mois de septembre, le mois de janvier, ce sont des mots en fait où on a vraiment envie de se reprendre en main et de se dire allez, bonne résolution, à partir de maintenant je m'engage, je travaille et puis surtout je vais me débarrasser de ce permis de conduire parce que franchement apprendre des choses, c'est super, mais pouvoir être seul au volant de sa voiture, c'est quand même assez libérateur. Avant d'attaquer cette vidéo, j'aimerais aussi vous dire que je viens de mettre depuis peu une formation en ligne basée exclusivement sur la conduite et oui, vous êtes assez nombreux à me l'avoir demandé, quand c'est que tu fais des vidéos Anthony avec la caméra aussi sur les pédales ? Eh bien, c'est chose faite. Depuis quelques jours d'ailleurs, vous avez un tarif assez préférentiel qui va augmenter d'ailleurs petit à petit jusqu'au prix initial de la formation. Vous avez plus de 6 heures de formation sur la maîtrise de la voiture, tout ce qui est démarrage en cote, tout ce qui est rétrogradage, frein moteur, demi-tour, marche arrière, toutes les intersections, les manœuvres, les créneaux, les épis, de la conduite un petit peu en montagne également de l'autoroute. Bref, vous retrouvez toutes mes connaissances, celles que j'enseigne depuis maintenant plus de 15 ans. Le prix n'est pas franchement élevé. Je pense que ça vaut le coup. Vous avez 3 mois à partir de là pour réussir. A vous de voir. Dans tous les cas, on attaque la vidéo. 6 conseils rentrés pour réussir son permis de conduire. On y va ! Le premier conseil, si vraiment vous n'avez pas encore été vous renseigner et que vous voulez vous engager au permis de conduire, ça peut marcher d'ailleurs aussi si vraiment vous n'êtes pas satisfait de votre auto-école, c'est déjà de choisir votre auto-école. C'est bête, mais je peux comprendre que le tarif, par exemple, soit un choix assez important, le budget qu'on va y consacrer, mais laissez-moi quand même vous donner un conseil, c'est que le prix d'une formation n'est pas forcément révélateur de la qualité de la formation. Vous savez, si vous avez 20 heures de formation à 45 euros, ça peut paraître cher dans un premier temps, mais est-ce qu'il vaut mieux pas payer 20 heures de formation où les moniteurs sont engagés à 200% ? 20 heures à 45 euros que d'en faire finalement 30 ou 35 à 40 euros. À méditer, mais quand on réfléchit, on retrouve parfois des auto-écoles avec un prix au rabais, c'est vrai, mais ça c'est souvent pour attirer un petit peu les clients et derrière, on peut avoir par exemple des heures de conduite supplémentaires à un prix vraiment très élevé, on peut avoir aussi une formation plutôt bas clé ou tout simplement des moniteurs pas forcément engagés. Bien sûr, il me semble en tout cas que le tarif fait partie des choix auxquels on doit réfléchir, mais je pense aussi que l'avis des autres, l'avis des autres élèves en fait, des anciens élèves, des anciens clients est aussi quand même assez révélateur. Une réputation, c'est important, ça se soigne et si vraiment l'auto-école a besoin de sa clientèle, elle peut être entre guillemets aux petits oignons pour vraiment la satisfaire. Donc choisissez une auto-école de qualité, on a aujourd'hui un label de qualité qui existe parfois dans des auto-écoles, tout le monde ne l'a pas. Servez-vous des anciens élèves ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Est-ce que finalement c'était bien, sympa, plutôt compliqué à voir un petit peu tout ça ? Tenez compte aussi peut-être du choix du véhicule. Encore hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé parce que finalement, alors pas pour partir de chez moi, mais qui part d'une autre auto-école parce que finalement le véhicule est beaucoup trop gros, c'est une personne assez petite de taille, donc elle a besoin vraiment d'un véhicule auquel elle peut être à l'aise au niveau des commandes, etc. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs critères pour réussir. Que ce soit par exemple le code de la route, est-ce qu'il y a quelqu'un finalement, un professionnel qui répond aux questions dans la salle de code, ou est-ce que je suis tout seul, tout seul dans la salle de code à me débrouiller par moi-même, ou pire encore, que je reste chez moi parce que l'auto-école ne fait pas de cours de code ou de stage code par exemple. Je pense que tout peut se justifier, mais le premier vraiment pilier en conduite, et qu'on débarque un petit peu dans ce milieu-là, c'est déjà de faire vraiment un bon choix d'auto-école, sinon ça peut vite tourner au cauchemar. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si aujourd'hui vous êtes satisfait de votre auto-école, écrivez-le moi, et si ce n'est pas le cas, dites-moi aussi pourquoi, ça m'intéresse. Le deuxième conseil, c'est de faire attention à construire des bases solides. Ça peut paraître un petit peu bête, mais si par exemple, aujourd'hui vous avez des démarrages qui sont un petit peu aléatoires, que vous appréhendez les démarrages en code, que vous faites des marches arrières, mais ce n'est pas vraiment très précis. Vous avez fait une marche arrière, c'était à peu près correct, mais vous vous dites, oh là là, j'espère que je ne tomberai pas sur ça le jour du permis, parce que finalement, je ne maîtrise pas à 100%. Faites gaffe, parce que les bases de la conduite, c'est-à-dire la mécanique, les marches arrières, les demi-tours, le frein moteur, la boîte de vitesse en général, si ça vraiment vous ne le maîtrisez pas très bien, ça veut dire aussi que c'est un petit peu comme la base de votre maison. À un moment donné, vous aurez beau construire les meilleurs murs que vous pouvez mettre, avoir le meilleur toit et la meilleure charpente, derrière malheureusement, ça va s'effondrer à un moment donné. Ça veut dire aussi que du coup, vous devez parfaitement maîtriser votre véhicule, vous devez connaître assez bien le code de la route, vous devez également être à l'aise dans vos contrôles, que ce soit rétroviseur, angle mort, mais aussi prise d'information en général. Vous devez être précis dans vos placements, et puis attention aussi aux distances de sécurité. C'est rare d'être éliminé en examen parce qu'on a trop collé le véhicule de devant, mais ça arrive parfois d'être éliminé parce qu'on est passé beaucoup trop près du véhicule à côté duquel on a décidé de se garer. C'est pour ça, soignez surtout vos bases et faites attention à les maîtriser. Troisième conseil, et il peut paraître simple comme ça, dit dans une simple voiture, mais si vous pouvez, conduisez régulièrement. Alors ça va dépendre de vos disponibilités, bien sûr ça va dépendre aussi de l'auto-école. Est-ce qu'elle est ouverte assez régulièrement ? Est-ce que les moniteurs sont disponibles ? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour conduire et ça devient un peu compliqué ? Comme tout apprentissage, si vous faites les choses régulièrement, vous progresserez beaucoup plus vite et vous maîtriserez beaucoup mieux. Si je fais de l'endurance une fois par semaine, je ne vais pas progresser aussi bien que si j'en fais trois fois par semaine. Vous savez, dans mon auto-école, il y a un petit peu de monde aussi et ce que je conseille à mes élèves qui sont internes par exemple, c'est qu'on se programme à l'avance les fameuses 20 heures minimum de conduite. Parce que finalement, s'ils sont à 90 km de mon auto-école parce qu'ils font des études là-bas, si je dois les prendre une heure par semaine ou une heure tous les 15 jours, ce n'est pas vraiment terrible. C'est pour ça que ça peut valoir le coup aussi de s'organiser. Tiens, j'ai des vacances dans quelques mois, je vais essayer de contacter mon auto-école pour justement faire une formation accélérée, conduire régulièrement et s'il y a besoin de plus, j'essaierai justement de caler quelques heures en plus. Mais dans tous les cas, j'aurai une formation assez régulière. Vous savez, je connais quand même pas mal d'auto-écoles et je crois qu'aujourd'hui, on peut facilement programmer les choses à condition bien sûr de discuter. Si aujourd'hui, je prends mon dossier et je dis, bon allez, je m'en vais parce que je ne suis pas satisfait, je pense que personne n'est satisfait du tout, que ce soit le gérant, les formateurs et même l'élève en fait. Discutons. Quatrième conseil, et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est redoutable, c'est de choisir la conduite supervisée. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la conduite supervisée ? C'est tout simplement à partir de 18 ans, décider, après avoir obtenu le code de la route, les fameuses 20 heures de conduite auprès d'une auto-école, continuer sa formation avec des accompagnateurs. Ça va permettre quoi ? Un, d'acquérir pas mal d'expérience, de continuer à se former gratuitement, puisque c'est gratuit la conduite supervisée, et trois, ça permet aussi de ne pas, derrière, payer trop d'heures supplémentaires à l'auto-école. Pour moi, cette filière, elle est redoutable. Il y a quelques années, j'envoyais parfois les élèves que je ne sentais pas totalement prêts au bout de 20 heures en conduite supervisée, à condition évidemment qu'ils acceptent et qu'ils puissent la faire. Ça peut arriver que tout le monde n'est pas un accompagnateur minimum pour nous faire rouler. Et ça, aujourd'hui, je le demande dès le départ. Est-ce qu'éventuellement, tu serais intéressé par ça ? Je demande aux parents aussi, parfois, bien sûr, puisque c'est eux aussi qui sont responsables quand l'élève n'a pas encore 18 ans. Et aujourd'hui, parce que les délais d'attente ont explosé, permis à 17 ans a fait exploser les demandes dans les auto-écoles, vous êtes peut-être d'ailleurs au courant, ça permet, à la fin de ces leçons de conduite, quand je n'ai pas une place d'examen à donner à un élève, quand ça va être dans 2-3 mois, plutôt qu'ils ne conduisent pas ou qu'ils payent encore des heures supplémentaires, plutôt que de faire ça, partir gratuitement en supervisée. Et plus on conduit régulièrement, plus on progresse, moins on stresse. Et donc, évidemment, plus on a de chances aussi de réussir son permis de conduire. Ça peut marcher également si vous décidez aujourd'hui de partir en conduite accompagnée, et puis pour X raisons de casser cette conduite accompagnée pour passer le permis un petit peu plus tôt. Ça marche aussi. C'est-à-dire qu'une conduite accompagnée, c'est partir sur un an de formation avec ses accompagnateurs, mais si au bout de 7 mois, on en a marre, aujourd'hui on peut absolument tout casser. Et je crois vraiment du fond du cœur qu'il vaut mieux rouler 7 mois au lieu de 12, plutôt que de ne pas rouler du tout. Je pense que tout est bon à prendre, à réfléchir. Et puis maintenant, j'aimerais vraiment vous donner un conseil, c'est celui d'apprendre par cœur vos points de repère lors des manœuvres. J'ai plein d'élèves aujourd'hui qui reviennent de conduite accompagnée, ils n'ont pas manœuvré, ou quasiment pas en tout cas pendant 12 mois, voire même plus, puisque ça peut durer plus d'un an, la conduite accompagnée, bien sûr, c'est un an minimum. Et en fait, ils n'ont plus du tout manœuvré, ils ne se rappellent plus de rien. Alors c'est plutôt dommage, parce que moi je ne suis pas là pour vendre des leçons de conduite, je pourrais très bien dire à tout le monde, allez hop, tu vas faire 10 heures de plus, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quand l'élève joue le jeu en conduite accompagnée, et ne pas se cacher derrière des prétextes à deux balles. Ah oui, mais je n'ai pas eu l'occasion. Ah oui, mais papa, il n'était pas d'accord. Et si tu vas sur un parking un dimanche matin, tu as une occasion, ce n'est pas dangereux. Alors franchement, les excuses à deux balles, ça me gonfle un petit peu. Et même si à un moment donné, on n'a pas forcément la possibilité de conduire en conduite accompagnée ou en supervisée, on peut très bien venir sur une chaîne YouTube comme la mienne, quelqu'un d'autre, je m'en fiche pas mal, mais dans tous les cas, aujourd'hui, vous avez plein de choses sur Internet pour apprendre. Donc ça ne peut pas être une excuse, si vous voulez, pour ne pas réussir. Aujourd'hui, quand on va vous demander un rangement en bataille, ça serait dommage de perdre 10 minutes à vous réexpliquer parce que vous ne vous êtes pas engagé, vous ne vous rappelez pas où c'est dû à peu près. Un rangement en créneau, un rangement en épis, une marche à rire en courbe, vous voyez ? Si à un moment donné, à chaque fois, votre moniteur perd 10 minutes pour vous réexpliquer tout ça, c'est franchement un petit peu dommage. Si c'est nécessaire, on va le faire, mais encore une fois, le temps, c'est de l'argent, donc si on peut en gagner, c'est toujours mieux pour tout le monde. Et puis, à un moment donné, faites attention surtout à rappeler que le jour du permis de conduire, il faut être sécuritaire. Alors bien sûr, ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, je vais devoir prendre des décisions sans pour autant être dangereux. Mais attendre, par exemple, qu'il n'y ait plus personne sur une route où il y a un fort passage, ce n'est pas non plus une solution. Ça veut dire que derrière, il me faut un petit peu de stratégie. Il y a des astuces qui existent pour savoir est-ce que je peux y aller ou pas. Donc, à vous de voir avec vos moniteurs, par exemple, en leur posant la question. Tiens, tu n'as pas une petite astuce pour savoir à quel moment je peux y aller ou au contraire, quand c'est que c'est chaud. Essayez de vous rappeler finalement qu'est-ce qu'attend de vous un inspecteur. Finalement, maîtrisez votre code, bien sûr. Anticipez les intersections, avoir des bons points de repère pour des manœuvres. Je viens de vous en parler. Mais vous rappelez surtout qu'à un moment donné, si vous respectez vos placements, que ce soit dans les giratoires, que ce soit sur des voies d'insertion, que ce soit en marche normale, on roule à droite, par exemple, sauf si on tourne ou on dépasse. Et quand on est, par exemple, sur des feux avec affectation de voie, déjà, maîtriser les placements, ça veut dire aussi être sécuritaire, pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est hyper important. En termes de sécurité, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est des distances. Arrêtez de coller le véhicule de devant si vous avez cette mauvaise habitude-là. Ça va vous laisser aussi le temps de réagir. Quand vous manœuvrez, ça ne sert peut-être à rien de passer à ça d'une voiture si finalement, vous avez de la place. Pourquoi passer trop près d'une voiture alors que finalement, on peut s'écarter un peu plus ? L'inspecteur ne pensera pas de vous que vous êtes en train de tricher. Il se dira, « Tiens, pour une fois, j'ai quelqu'un d'assez malin et intelligent à côté de moi qui, au lieu de passer proche, passe un peu plus loin. » C'est génial, il a tout compris ce mec-là. Après, soyez précis dans vos rétros, c'est-à-dire les rétros, les angles morts. J'en ai besoin, pas tout le temps, mais régulièrement. Ça veut dire, je ne vais pas vérifier pour faire plaisir à l'inspecteur, mais je vais vérifier parce que je sais à quoi me sert ce rétros, à quoi sert celui-là. Et vu que je ne vois pas tout, par exemple, je vais décider aussi de jeter un oeil dans mon angle mort. Ça va être aussi rechercher les priorités à droite. Si vous ne prenez pas l'habitude de les chercher, vous ne trouverez rien. Si vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas trouver. Ça veut dire qu'en examen, vous risquez aussi, malheureusement, d'être ajourné. Et puis, attention aussi à ça, c'est-à-dire que ce qui fait partie aussi d'une bonne conduite, c'est l'allure. Et c'est peut-être le plus compliqué à gérer quand on apprend à conduire parce que trop vite, ça sera dangereux et trop doucement, ça va être gênant. N'imaginez pas que de rouler à 35 km heure sur une route en ville vraiment dégagée et large, ça soit une bonne idée. Parce que l'inspecteur ne se dira pas « Tiens, lui, il est sécuritaire, je vais lui laisser le permis. » Il se dira au contraire « Peut-être qu'il ne sait pas. » Il gêne complètement la circulation de derrière. Il va peut-être pousser les gens à avoir un comportement dangereux et dépassé quand il n'y a pas besoin. Et en fait, c'est totalement l'inverse qui est en train de se passer. Rouler à une vitesse normale, ça dépend de la visibilité, de la largeur de la route, mais ça dépend également du contexte. Pour ralentir, il vous faudra forcément une raison. Voilà les gens, j'espère que ces six conseils vont vous apporter des choses. Continuez vos formations. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada